Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir trois parties miniatures qui se sont soldées par une défaite rapide des Noirs. Alors défaite parce que, en fait on va le voir, c'est un thème qui est assez connu et qui a fait beaucoup de victimes. C'est en fait le mat à l'étouffée avec une dame qui va bien souvent clouer un pion et un cavalier qui va donc asséner le coup fatal. Alors on va commencer avec cette première partie, E4, C6, donc une carocane, cavalier F3, D5, et ici cavalier C3. Voilà, pour protéger le pion E4, D prend E4, cavalier prend E4, donc on récupère le pion, et maintenant on pourrait jouer cavalier F6 mais la structure pourrait s'en trouver un petit peu abîmée. Après, cavalier prend F6, c'est la raison pour laquelle les Noirs peuvent opter pour le coup cavalier D7 afin de pouvoir amener un cavalier sur F6 sans abîmer la structure de pion. Après le coup cavalier D7, les Blancs peuvent jouer l'air de rien le coup d'âme E2, introduisant un piège subtil, puisqu'ici si les Noirs font à peu près une amie, ils jouent sans réfléchir, ils vont se prendre le mat. Alors ils peuvent jouer cavalier D, F6 et tout va bien, c'est une possibilité, mais s'ils se trompent et qu'ils prennent l'autre cavalier, cavalier G, F6, alors après le coup cavalier D6, cet échec est mat. Mat avec un cavalier qui donne un échec à l'étouffée, donc mat à l'étouffée parce que la Dame cloue le pion E7, et donc le pion E7 ne peut pas reprendre ce cavalier. Alors bien sûr là on voit une position dans laquelle ce mat a lieu, mon objectif c'est de rassembler deux autres, donc on va les voir tout de suite. Voici la deuxième position, cette fois-ci j'ai pris une ouverture sur D4, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Donc D4, cavalier F6, C4, et maintenant le Gambi de Budapest après E5, donc les noirs donnent temporairement en tout cas un pion, puis on prend E5, cavalier G4 pour essayer de récupérer bien évidemment ce pion, fou F4 pour protéger, et cavalier C6 pour rajouter encore une pression sur le pion E5, cavalier F3 le défend, mais ici les noirs vont se développer assez rapidement, en jouant d'abord fou B4 échec, donc échec temporaire au roi blanc, cavalier BD2 pour parer l'échec, si on avait joué cavalier C3, il aurait peut-être pu casser la structure avec fou Pc3, ce que les blancs veulent éviter, et donc ici Dame E7 jouait pour finalement récupérer ce pion E5. Les blancs jouent A3 pour chasser le fou, mais les noirs m'y prêtent guère attention, et font cavalier G prend E5. Alors ici bien sûr, les blancs peuvent se laisser tenter par le cadeau empoisonné, et accepter de prendre la pièce, de gagner la pièce en faisant A prend B4, ce qui serait une énorme faute, puisqu'après cavalier D3, il y aurait mat. J'avais dit que c'était les blancs qui gagnaient dans toutes les variantes, mais ce n'est pas le cas ici, effectivement c'est les noirs qui mat. Donc ça c'est la deuxième partie sur D4, où on voit toujours ce thème, la Dame qui cloue le pion E2, et le cavalier qui vient sur D3 donner le coup fatal. On va voir maintenant une troisième partie, et cette fois-ci c'est l'ouverture, comme on a fait E4, comme on a fait D4, on va faire encore une autre ouverture, on va faire C4. L'ouverture anglaise, E5, donc l'ouverture anglaise typique, cavalier C3, cavalier F6, tous les deux cavaliers attaquent les mêmes cases, cavalier F3 pour attaquer le pion E5, et maintenant cavalier C6 pour protéger ce pion. Ici, les blancs vont jouer G3, et les noirs vont introduire un petit piège, alors c'est un coup qui est joué par certains grands maîtres, c'est cavalier D4. Donc un coup qui a l'air de rien, comme ça, mais comme le pion G3 a été poussé, le cavalier en F3 n'a plus la protection que du pion E2, ce qui limite un petit peu la protection sur le cavalier F3. Donc si cavalier prend E5 et joué, c'est une faute. Et ici, les noirs peuvent à nouveau exploiter cette erreur, cette bourde, en faisant Dame E7, tout simplement. et après Dame E7, eh bien la dame fait dangereusement face au roi, attaque le cavalier, alors si on fait F4, il y aura D6, ça ne changera absolument rien, mais si on fait cavalier D3, ou que l'on devra de toute façon jouer, si on ne veut pas perdre le cavalier, eh bien il y a cavalier F3, échec et mate. De la même manière, si on avait joué cavalier F3 tout de suite, on se serait quand même fait mater. Je vais revenir dessus juste après, mais on voit qu'à nouveau, la Dame cloue le pion, qui devrait prendre le cavalier, et le cavalier assène le mate à l'étouffée, puisque le roi n'a juste pas de case pour bouger. Alors s'il avait fait cavalier F3, ici, ça n'aurait rien changé, puisque de toute façon, comme la Dame cloue le pion E, et que le pion G, on l'a vu tout à l'heure, ne protège plus le cavalier F3, eh bien il est très facile de faire cavalier D, prend F3, échec et mate. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo sur ces quelques petits mates à l'étouffée, avec souvent l'aide d'une Dame et d'un pion qui va être cloué finalement. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sympathique, s'il vous plaît, et un petit pouce vers le haut, histoire que cette vidéo puisse avoir une petite promotion sur YouTube. Quant à moi, je vous souhaite de rapides progrès, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada